Bienvenue dans ce cours de grammaire sur le COD et le COI. D'abord, qu'est-ce qu'un complément d'objet ? Un complément d'objet est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe. Il ne peut être ni déplacé, ni supprimé. Il existe deux catégories de compléments d'objet. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct, qu'est-ce que c'est ? Le complément d'objet direct est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe et qui ne peut être ni déplacé, ni supprimé et qui précise sur qui ou sur quoi porte l'action. Alors, comment le reconnaître ? Pour le reconnaître, on pose la question qui ou quoi. Par exemple, les touristes remercient le guide. Les touristes remercient qui ? Ils remercient le guide. Le groupe de mots le guide est le complément d'objet direct. Les élèves font leur devoir. Les élèves font quoi ? Réponse, leur devoir. Le groupe de mots, leur devoir, est le complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect maintenant. C'est un groupe de mots, éventuellement un seul mot, qui complète le verbe. Il commence presque toujours, soit par une préposition « à » ou « de », soit par un article défini contracté « au », « du », « des ». C'est un complément essentiel au sens de la phrase. Un complément d'objet indirect ne peut pas être supprimé car la phrase n'aurait alors plus de sens. Comment le reconnaître ? Bon, pour le reconnaître, on se pose la question de quoi, de qui, à quoi ou à qui. Par exemple, je pense à mes prochaines vacances. Je pense à quoi ? Réponse, à mes prochaines vacances. Le groupe de mots « à mes prochaines vacances » est donc un complément d'objet indirect. L'éla parle souvent de son père. L'éla parle souvent de qui ? Réponse, de son père. De son père est un complément d'objet indirect. Faisons quelques exercices d'application. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501